Le top vient ainsi d'être donné pour la phase sportive de l'examen du CEP. Les candidats répondent à l'appel selon l'ordre de classement. A l'école urbaine centre, un des lieux de composition, tout se passe très bien. A laisser entendre la chef centre. Nous avons la suivante, il y a manque, donc on est en train de courir pour avoir d'autres, afin de compenser les autres salles de classe qui n'en ont pas. Néanmoins, les autres aussi s'attellent pour pouvoir faire mener les activités aux candidats. Donc ici, ils sont en train de se donner pour l'atelier de lancer de balle. Donc au dehors, là-bas, il y a l'endurance qui se pratique également. Les surveillants rencontrés se réjouissent de la bonne préparation des candidats dans les deux activités choisies pour cette phase de l'examen. Nous sommes actuellement là, juste pour amener nos enfants à faire la deuxième phase pratique de l'EPS. Donc actuellement, nous sommes sur le lancer, le lancer de balle. Et dès que nous allons finir avec le lancer de balle, nous allons entamer avec l'endurance. Sincèrement, ça n'a pas été mal. C'est bien parce qu'il y a quelques enfants qui lancent très bien. Donc sincèrement, je tiens aussi à les féliciter. Quelques candidats, après leur passage, apprécient le déroulement des activités. Ce matin, on a fait le lancer de balle. J'ai lancé de 30 mètres et de 25 mètres. Je suis content. Ça s'est passé bien. Malheureusement, je n'ai pas pu lancer bien. Je suis très stressé. Aux côtés de lancer de balle, je n'ai pas pu lancer, mais je promets que l'endurance, je vais être fort dedans. Les activités sportives retenues pour cette phase de l'examen sont prévues pour durer deux jours.